Chers internautes, visiteurs de la chaîne Toupa Congo Sport, vous êtes en train de suivre Toupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Citation au Premier ministre et à tout le peuple congolais. Donc nous sommes là en train de fêter la victoire des léopards et ça doit continuer. Mais la chicote, ça c'est la chanson que nous connaissons. Nous sommes en train de le fouetter, pas même la chicote mais fouetter. Puisque les léopards c'est un animal cruel et nous savons que la victoire est certaine. Nous allons battre la Côte d'Ivoire, le Togo et nous allons entrer dans la phase finale. Monsieur le Premier ministre, voici que la RDC vient d'entrer en jeu avec une victoire que nous voulons grande et finale. Et pour cela, je vous prie de lever vos verres et de prendre un toast. Et pour cela, je vous prie de lever vos verres et de prendre un toast. C'est donc l'ambiance qui a prévalu à OEM juste après le succès de léopards après cette entame réussie. C'est donc un échantillon de ce qui a régné partout ailleurs à travers l'étendue de la superficie de la République démocratique du Congo. Ce pays est pratiquement à la dimension d'un sous-continent. Et tous les Congolais de la diaspora, que ce soit ceux de l'Afrique, tout comme ceux de l'Europe et d'autres continents, ont savouré de la même manière cette victoire. Guy Matou donne une réaction par rapport à cette réaction, puis en fait la tautologie. C'est lorsqu'on sait qu'on se dit de ce film où la chicote, qui n'a pas de date, plutôt, de péremption. Et cela s'impose à tout adversaire. Votre réaction par rapport à cette danse-là du ministre et de toute la délégation congolèse à OEM ? Oui, je comprends. C'est la manifestation de la joie. Et donc la fibre patriotique a vibré un peu partout où les Congolais s'est trouvés. Vous avez vu vous-même l'importante colonie congolaise au Gabon qui s'est créée pour savourer cette première victoire. Et je vous l'ai seulement dit qu'on ne doit pas avoir le sentiment juste du devoir accompli. Parce que la route qui nous amène juste au 5 février est encore longue et parsemée d'embûches et de beaucoup d'obstacles quand même devant nous. Mais c'est une réaction normale, fêtée après une victoire. Surtout qu'avant, il y a eu quelques couacs dans l'organisation, dans l'intendance de l'équipe. Bon, heureusement, tout est rentré à la normale. On a vite oublié les petits incidents qu'il y a eu avec les joueurs. Bon, tant mieux si ça continue comme ça et qu'à chaque fois, on doit exhiber quelque part du film ou dans les rues pour célébrer la victoire de nos fauves. Et Guérit-en-Boulopasso, la même réaction ? Oui, la même réaction. C'était vraiment parce que les joueurs avaient une pression. Parce qu'en effet, ils avaient fait une vidéo qui a fait le tour du monde. La plus belle manière pour s'excuser, ils devaient au moins nous donner cette victoire. Et c'est ce qu'ils l'ont fait. Vous voyez même la réaction de Florent et Benguet après la rencontre. Il a dansé avec les supporters, qu'ils assoient même les joueurs, mais il n'a pas l'habitude de danser dès la première rencontre. Donc, on sent que c'est un groupe vraiment qui sont déterminés. Ils veulent vraiment donner la joie. Et j'espère bien qu'il filme ou donc qu'on va danser encore ce vendredi. Le public s'est fait un petit souci par rapport à la santé des joueurs sortis sur blessure. Nous l'avions évoqué ici comme Fabrice Ntzakala, il y a eu Zakwani et tout ça. En tout cas, nos reporters sur place à OEM ont abordé le docteur Bungu Kakala, Jean-Pierre, qui parle ici de la santé des séjours. Suivez. D'abord, comment maintenir tout le monde en bonne santé ? Donc, sur 23, 21 sont en bonne santé. Il y a deux qui posent problème. Depuis hier, c'était un match très dur, très physique. Et au décours, j'ai eu deux blessés qui ont été pris en charge depuis hier sur le terrain. Et maintenant, ils sont dans l'infirmerie toujours. Et les soins continuent. Vous voyez les autres, les 21 sont ici. Il y a donc Ntzakala et Zakwani, le capitaine Zakwani. Ils sont en santé à notre infirmierie. Ils sont pris en charge. Et ce sont des procédures qui nécessitent que tout se fasse de façon continue. Et c'est pour cela que depuis hier, nous les suivons de cette façon-là. Et nous évitons que la phase de traitement qui devrait se passer cet après-midi soit déplacée vers l'entraînement. C'était le docteur Bungu Kakala. Une réaction, Higet Moulupassou, par rapport à ces joueurs qui sont encore en l'infirmerie. On pense que quand le docteur vient de le dire qu'ils sont récupérables, on devait tout simplement attendre, espérer et compter surtout auprès des joueurs qui se sont entraînés hier et aujourd'hui. Je pense que nous avons un bon groupe. Ils vont se compléter. Ils l'ont démontré. On a vu lors de la sortie de Joyce Lomanissa, Mbélé venir remplacer Lomanissa dans son poste. Comme latéral gauche. On sent qu'on a des joueurs capables de jouer et d'occuper tous les postes. Il y a le capitaine Youssouf Mouloumou qui n'a pas encore joué. Certainement, ce sera aussi l'occasion pour Florent et Beignet de la lignée au cours de cette rencontre. Chancel, qu'on connaît, dans Derlet, il jouait souvent comme latéral droit. Et gauche, notamment, il joue un peu plusieurs rôles. Ça, je vous ai dit, ils peuvent se compléter. Bob Pépé jouait avec Tisséran. Donc, il y a un groupe moins autonome qui vont quand même apporter du tonis lors de cette rencontre. Guima Toudou. Oui, il y a cette homogénéité au sein de l'équipe. Guetta parlait de Tzatara qui fait le deux latéraux. C'est quelqu'un qui fait facilement le deux latéraux aussi. Donc, sur l'axe défensif, nous avons beaucoup de polyballons au niveau de l'axe défensif. C'est ça notre atout, c'est ça aussi notre chance. De la même manière que nous avons au niveau de l'attaque des joueurs qui sont capables du meilleur au cours d'un match. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.